bonjour la communauté bienvenue dans cette présentation sur la création du site web aujourd'hui nous continuons de parler de texte pour information nous utilisons l'outil cheetah de la plateforme budrol pour faire de la création web bon nous continuons avec notre texte on dit que pour modifier un test on clique deux fois dessus une fois qu'on a cliqué deux fois dessus il ya des fonctionnalités qui apparaissent donc on avait parlé déjà de pas mal de choses aujourd'hui nous continuons par un plan vous avez vu qu'ici il ya quoi c'est comme sur word on peut justifier sur le côté on peut centrer on peut mettre sur voilà etc vous avez pour justifier le test on va mettre ça au centre pour le moins si par exemple vous voulez rajouter des icônes à votre texte on va dire des émojis au test vous en avez quelques ans vous pourrez ajouter si par exemple vous voulez utiliser des caractères spéciaux spécifiques donc genre avec les assins et c'était va aller ici pardon c'est pas ici désolé avec cliquer sur le oméga et vous avez des caractères vous avez des caractères spécifiques par exemple si le maître et c'était là il peut le faire ok autre chose qu'on peut montrer bon cette fonctionnalité je n'utilise pas trop donc c'est comme un sur word donc on va découvrir ensemble qui on retourne à la ligne etc bon ça c'est une fonctionnalité que j'utilise pas souvent dans mes créations et je vois pas l'intérêt quand je veux mettre plusieurs tests à la ligne je 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 le fais moi même donc il suffit de faire entrer et puis j'ai des tests qui vont à la ligne etc bon ceux qui sont des produits web du word il pourrait en dire plus si vous voulez je pouvons pas un plat était on va mettre quoi tiens était merveilleux tu es tu es merveilleux j'étais merveilleux ok donc là j'ai par exemple mon texte et je veux enlever moi je vais mettre en des points que ça je veux faire des points d'été là je peux le faire sauf que le souci qu'on va avoir c'est pas très prononcé le point est trop petit c'est pas dimensionné c'est pas bien dimensionné par rapport à la taille du test cet état c'est quoi moi je vous recommande quand vous l'utilisez des points et c'est là où des petits temps des petits 2 etc de le faire vous même c'est à dire au lieu d'eux d'utiliser cette fonctionnalité en je pourrais qu'ils parlent un tiret vous savez c'est un peu plus c'est un peu plus voyant ou tirer simplement et ainsi de suite donc on va enlever le lien parce que ouais le truc c'est parce qu'il ya un lien là dessus on reviendra sur le lien plus tard parce que le fait qu'il ya un lien là dessus ça me plaît pas trop on reviendra là dessus donc ça c'est une chose que je peux faire supposons par exemple que je veux coller un le test de pouvoir ils ont une fonctionnalité spécifique pour ça c'est pour garder les propriétés de word je peux l'utiliser celui-ci d'habitude moi je fais contrôler donc si vous voulez copier un test là vous copiez le test et quand vous venez là oublier deux fois dessus ou sélectionner le test que vous voulez remplacer pardon ou sélectionner le test que vous voulez remplacer vous faites contrôler et votre test sera copié ok là il n'y a pas de souci là-dessus qu'est-ce qu'on peut dire d'autres on va parler on va parler de ses fonctionnalités dans une prochaine dans la prochaine présentation si vous avez des questions n'hésitez pas si vous avez des remarques aussi n'hésitez pas à les faire si vous voulez créer vous même votre site internet nous avons créé une plateforme de formation gratuite pour vous allez sur notre site agence web adjovd.fr ok une fois que vous étudiez adjovd.fr vous coulez vers le milieu de la page et vous avez dans un bouton où c'est marqué je commence ma formation vous liez dessus et vous pourrez créer votre compte de formation gratuite là dessus vous avez des ressources à télécharger un des modèles qu'on peut utiliser pour votre site internet et si vous avez des questions pour s'il est posé n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux facebook instagram linkedin youtube en tapant agence web un double vd on se retrouve pour une prochaine présentation au revoir